Alors, nous avons à côté de notre centre un magasin italien, et ça m'a fait, par exemple, il parle de l'excellence, la excellenza, je ne sais pas quoi. Et je me suis dit que par rapport à l'italien, le français raccourcissait les mots, aussi bien en éliminant une voyelle qu'en éliminant une consonne. Et d'ailleurs, c'est vrai, pour la plupart des langues avec lesquelles le français a affaire, ils sont dans le raccourcissement. Et l'anglais, d'ailleurs, puisqu'il a emprunté énormément de mots français, il est aussi dans le raccourcissement. Il va dire excellence, comme les français excellence. Ils ne vont pas dire la excellencia, comme les espagnols ou les italiens. Donc l'anglais est francisé de ce point de vue-là. En revanche, concernant les consonnes, le message n'est pas passé. Le message n'est pas passé pour des raisons qui sont des questions de code. Et l'anglais va dire intelligent au lieu d'intelligent, puisqu'il ne marque pas la différence entre le masculin et le féminin, sauf dans des cas tout à fait spéciaux. Donc, il faut savoir que lorsqu'on va vers le français, il faut raccourcir les mots, raccourcir les sons. Et quand on sort du français pour aller vers d'autres langues, il faut les rallonger. Voilà, à mon avis, la règle d'or du rapport entre le français et les autres langues. On met du moins quand on va vers le français et on met du plus quand on sort du français. Alors, je reviens sur une question linguistique qui me paraît importante aussi. mais ce sera l'objet d'une autre vidéo.